Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes chez TV5Monde, nous abordons la 14ème heure de ce direct, nous arrivons à Singapour. Alors, ville jardin pour certains, mais dans tous les cas, avec son rang de 4ème place financière au monde, c'est un miracle économique. En effet, elle a su devenir l'un des pays les plus développés et les plus prospères du monde en termes d'économie, alors qu'elle n'avait pas de ressources naturelles. Pour parler donc de cette ville qui va fêter son 50ème anniversaire, j'ai à mes côtés Stéphanie Rigour, vous êtes directrice des vins, en fait sommelière, au Raffles, à un magnifique hôtel à Singapour, et vous vivez depuis 7 ans sur place. Monsieur William Nguyen, vous êtes délégué de la direction de l'AEFE, et vous étiez responsable de la zone Asie-Pacifique pendant 5 ans. Et vous avez contribué à l'évolution du lycée de Singapour. Monsieur Arnaud Vessier, vous êtes CEO et fondateur du Leader Mondial de l'Assistance et de la Sécurité Internationale SOS, que vous avez d'ailleurs monté il y a 30 ans à Singapour. Et vous êtes également président de CCI France Internationale Ex-Ussif, c'est-à-dire donc l'organisme qui gère les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Emmanuel Clerc, merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Light Cible, et vous êtes architecte. Light Cible, c'est en fait une société qui met en lumière soit les zones urbaines, soit les grands monuments. Et vous avez d'ailleurs, entre autres, illuminé Notre-Dame de Paris. C'est parfait. On a le Skype. Donc, monsieur Benjamin Dubertret, vous êtes ambassadeur de France à Singapour. Bonsoir, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Que peut-on dire à propos de la présence française à Singapour en termes de chiffres, en termes de profils et en termes d'évolution ? D'accord, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On peut commencer par effectivement la communauté française en soulignant que c'est une communauté déjà très importante par sa taille. C'est la troisième d'Asie en réalité, derrière la Chine continentale et Hong Kong, parité quasiment avec Hong Kong. 12 000 Français enregistrés sur les registres du consulat, c'est-à-dire, comme tout le monde ne s'enregistre pas, entre 16 000 et 17 000. Alors, c'est une communauté qui est fondamentalement jeune, près de 36 % de cette communauté a moins de 18 ans. Et la tranche 25-45 ans représente 44 %, ce qui explique, avec cette proportion notamment d'enfants, que le lycée français de Singapour soit un lycée de très grande taille, qui accrue très rapidement, qui compte aujourd'hui plus de 2 800 élèves. Alors, cette communauté, elle est particulièrement dynamique. Lorsqu'on regarde tout simplement sa croissance en chiffres, elle a doublé en taille en 8 ans, elle a triplé en 12 ans. Et elle continue à croître en dépris d'un certain nombre de restrictions sur le marché du travail qui sont apparues ces dernières années, depuis à peu près 6-7 ans, avec une croissance l'année dernière, en 2015, entre 4 et 5 %. Alors, ce qui traduit fondamentalement ce dynamisme, je dirais, démographique, c'est le fait que Singapour est d'abord et avant tout un lieu privilégié d'implantation pour nos entreprises, pas seulement les nôtres, bien sûr, mais d'abord les nôtres, à la fois pour l'attrait du marché de Singapour lui-même. C'est un marché prospère, mais mature, assez sophistiqué dans certaines de ses composantes. Mais c'est aussi le rôle de hub économique, naturellement, de Singapour, qui est décliné dans tous les secteurs. C'est une véritable porte d'entrée pour nos entreprises sur l'Asie du Sud-Est. Alors, en termes de chiffres économiques, la présence d'entreprises françaises, enfin, filiales d'entreprises françaises, c'est à peu près 700 aujourd'hui. On est d'ailleurs en train de refaire les décomptes. Et puis, plus de 200 entrepreneurs qui ont créé, qui sont venus créer leur entreprise ici, à Singapour. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont de belles réussites à la clé. Au total, nous estimons que ces entreprises emploient plus de 50 000 personnes ici, à Singapour. Un total d'investissements en capital fixe de l'ordre d'un peu plus de 9 milliards d'euros. Et puis, à la fois à travers l'activité de ces entreprises et d'autres basées en France, un excédent commercial structurel avec Singapour de l'ordre de 2,3 milliards d'euros. Autrement dit, notre quatrième excédent commercial dans le monde. Ce que je voudrais souligner, c'est que la présence française, elle est, sur le plan économique, multisecteur. On a tendance parfois à voir Singapour comme une place financière, comme un lieu très tertiarisé. En réalité, il y a encore une forte présence industrielle. C'est d'ailleurs un point d'attention des autorités de Singapour. Ça représente entre le quart et le cinquième du PIB ici à Singapour, selon les années. Et nos entreprises sont également très, très présentes là-dessus. Également, bien sûr, pour leur activité sur le reste de la zone. Et c'est une dynamique qui ne se dément pas. J'en veux pour preuve, et je conclurai par là, les deux récentes acquisitions extrêmement significatives qu'ont fait des groupes français ici à Singapour. Il y a quelques semaines, CMA-CGM, la compagnie de transport maritime, fondée, basée à Marseille, qui a racheté l'opérateur singapourien, NOL. Très grosse acquisition qui va développer sa présence sur les réseaux Asie-Pacifique. Et puis également, on parlait du Raffles dans votre introduction. Récentes acquisitions par le groupe Accor de différents actifs sur Singapour, dont le fameux hôtel Raffles. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Si vous souhaitez rester avec nous et intervenir à un moment pendant l'émission, prévenez la régie et on vous passera sur le plateau. Alors, on va faire une pause et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Donc, nous sommes de retour sur le plateau de TV5MONDE pour cette émission consacrée à Singapour. On a entendu monsieur l'ambassadeur. Il a défini donc Singapour comme un marché prospère et mature. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à apporter quant à la définition de ce marché, monsieur Vessier ? Non, je crois que ça a été très bien résumé par monsieur l'ambassadeur. Mais Singapour réussit parce qu'ils ont su créer un contexte économique totalement favorable aux entreprises. Il y a une volonté des pouvoirs publics de développer l'économie, de privilégier la compétitivité à travers une fiscalité qui est assez légère à Singapour. Et un droit du travail qui est suffisamment flexible pour que les entreprises aient envie d'investir. Donc, quand même un certain nombre de leçons pour nous tous à tirer. Et un succès absolument évident puisque aujourd'hui, c'est dans pratiquement tous les classements mondiaux, Singapour qui revient en tête en termes de facilité pour conduire une entreprise dans le monde. Tout à fait. Donc, on a la chance de vous avoir, d'avoir Emmanuel Clair sur ce plateau. Également, monsieur Nguyen. Finalement, tous les trois, vous avez monté des sociétés sur place. J'aimerais qu'on dise un mot sur le visa. Comment, quand on est entrepreneur, on peut monter sa société sur place déjà ? Est-ce qu'on a besoin d'un visa, Emmanuel ? Non, non. On peut rentrer sur le territoire avec un visa de touriste. Pour trois mois ? Pour trois mois. Et puis, on monte sa société en cinq minutes via un site web, à Crac. Et là, en fait, l'enregistrement des sociétés, ça va très, très vite. Et le coût est très léger aussi ? Et le coût est très léger. Très bien. Et ensuite, alors, si on veut exercer sur place parce qu'on a envie de diriger sa société, d'y vivre sur place. Vous avez vécu, je crois, 13 ans sur place, monsieur Vessier ? Oui, j'ai vécu 13 ans à Singapour. Mes trois enfants y sont nés. À partir du moment où il y a une entreprise qui fonctionne, on obtient un visa de travail relativement facilement pour un entrepreneur. Cela dit, depuis maintenant un an ou deux, l'obtention des visas de travail est devenue infiniment plus compliquée, puisque les autorités, à la demande de la population, ont décidé de contenir le nombre d'étrangers opérant et travaillant à Singapour. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était il y a dix ans ou vingt ans. Très bien. Je crois, monsieur Nguyen, que dans le lycée français, vous rencontrez des problèmes, justement, avec ces histoires de visa. Alors, pas vraiment. Effectivement, pour avoir un visa, il faut avoir un sponsor, qui est l'employeur. Dans notre cas, c'est le lycée français. Mais la difficulté, c'est plutôt pour les personnels qui doivent, à un moment donné, partir en stage en maladie. Pour les remplacer. Pour les remplacer. Effectivement, il faut trouver des gens qui ont le droit de travailler, donc des permanents résidents. On doit trouver ce qui nécessite qu'on ait un vivier de personnes de Singapour qui puissent être appelées, si jamais un enseignant était malade, le matin, le plus vite possible, pour reprendre la classe. Donc, c'est une difficulté, mais sur la partie remplacement, sur les personnels titulaires, donc. Vous, Stéphanie, vous avez quel visa ? Moi, j'ai un employeux de passe hippie, comme ils disent. D'accord. Très sincèrement, je pense que cette hippie-là, si je revenais aujourd'hui sans le parcours que j'ai à Singapour... Excusez-moi, il vous donne l'autorisation de rester combien de temps ? C'est deux ans. C'est renouvelable. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres règles, mais le mien, c'est renouvelable tous les deux ans. D'accord. Et vous étiez arrivée avec un SPI, vous m'avez dit ? Espace. Espace. Oui, parce que mes diplômes de sommelier ne sont pas reconnus à Singapour. Par conséquent, l'obtention d'un hippie était très difficile. Maintenant que j'ai un poste de directeur des vins et dans un hôtel, quelques raffles, ça a été un peu plus facile. J'ai quand même attendu huit semaines, presque huit semaines, pour être sûre de l'obtenir, visa. D'accord. Le SPI, quelques mots là-dessus, je crois que... En fait, vous avez plusieurs catégories. Évidemment, vous avez les Singapouriens qui n'ont besoin d'aucune autorisation. Et vous avez aussi les permanent resident. Je suis permanent resident, c'est-à-dire que vous avez à peu près les mêmes droits que les Singapouriens sur le marché du travail. Et ensuite, vous avez deux catégories qui sont l'employment de pass et le SPI. L'employment de pass se fait à partir d'un certain niveau de salaire minimum et il est soumis donc au gouvernement pour acceptation. Le SPI, c'est un autre contrat de travail. Il sort d'un quota en fonction du nombre de Singapouriens et de permanent resident que vous avez dans votre compagnie. Donc, c'est toujours dans le sens de la discrimination positive, en fait. On favorise l'emploi pour les Singapouriens, M. Bessier. Oui, enfin, tout à fait. Cela dit, moi, dans mon groupe à Singapour, j'ai 71 nationalités qui travaillent à Singapour. Et vous avez peut-être beaucoup de espaces. En d'abord, beaucoup de espaces. Donc, ce qui se passe, c'est que le nombre d'étrangers est globalement considérable à Singapour. Donc, il y a énormément d'opportunités pour les étrangers. Mais il y a eu un tel appel d'étrangers à Singapour qu'aujourd'hui, c'est devenu plus restrictif. Cela dit, il ne faut pas se tromper, le volume d'étrangers opérant à Singapour est l'un des plus élevés dans un pays développé à ce jour. Donc, ce n'est pas si discriminant que ça, en fait ? Non. Ça le devient. Ça le devient, c'est sûr. D'accord. Très bien. Alors, il y a un défi à Singapour qui est à relever et qui est celui du turnover. Et à ce sujet, on va tout de suite écouter Stéphane Benoît, qui est managing partner Altios et qui est également CCEF. Les Singapouriens sont très bien formés. Et donc, il y a un potentiel à Singapour intéressant. Le système éducatif est de très bonne qualité. Tous les salariés parlent anglais. Donc, il y a un réservoir de salariés potentiels. Maintenant, le marché du travail est tendu. Il n'y a pas de chômage. Donc, il peut être difficile parfois de trouver les bonnes personnes pour le poste. Ensuite, toujours du fait de ce marché tendu de l'emploi, un des défis pour les entrepreneurs et pour les patrons d'entreprise est de garder le personnel. C'est vraiment le sujet du moment à Singapour. C'est-à-dire la rétention du personnel. Bon, effectivement, Singapour, avec un taux de chômage de 2%, ça fait rêver. C'est quasiment le plein emploi. Salut. Comment ça se gère alors ? Parce que finalement, c'est difficile de garder son personnel. Je crois que vous avez même une anecdote à nous raconter à ce sujet, à propos de cette entreprise qui avait bougé de 200 mètres. Ah oui, oui. Ce n'est pas le plein emploi, c'est le suremploi. C'est-à-dire qu'à Singapour, l'équilibre est en faveur de l'employé qui peut quitter une entreprise le matin en sachant qu'il en retrouvera une le lendemain. Donc, du côté de... Je dirais que c'est un monde un peu idéal et où les employeurs ont à démontrer à leurs employés qu'ils ont intérêt à rester chez eux. Oui, dans le temps, c'était une grosse entreprise industrielle française qui avait déplacé son usine d'à peu près 300 mètres. Et du coup, les employés, l'entrée de l'usine se retrouvaient 300 mètres plus loin par rapport à l'arrêt de bus. Et ça avait créé de l'ordre de 15 à 20% de démission dans cette usine à ce moment-là. C'est un peu caricatural. Il est vrai qu'à Singapour, il fait chaud, que ce n'est pas agréable de marcher dehors. Et puis, de temps en temps, il pleut beaucoup. Mais il y a donc une pression sur les entreprises très forte pour qu'elles fournissent des conditions de travail agréables, un environnement de travail agréable et surtout des possibilités de formation et de promotion. C'est grâce aussi à ça que vous, International SES, visiblement, vous n'êtes pas trop victime du turnover. Non, nous, on a un turnover qui est très faible. Mais je pense que c'est parce qu'on est leader dans notre marché et qu'on offre aussi, comme on opère dans le monde entier, on offre aussi aux Singapouriens la possibilité d'aller découvrir le monde et d'être transférés dans nos filiales à travers le monde. Cela dit, c'est quand même un problème plus fort à Singapour qu'ailleurs. Et donc, il faut des politiques de ressources humaines très spécifiques pour... Oui, absolument, puisque les Singapouriens, on va dire qu'ils ne sont pas vraiment fans de l'hôtellerie, voient ça un peu comme un sous-métier, si je peux le dire. Le service, c'est un sous-métier ? Pour eux, oui. Ce n'est pas comme en France, c'est un prestige d'être travaillé pour un grand chef ou pour un hôtel. On est fiers de dire qu'on est chef sommelier ou même chef de rang. Là-bas, ce n'est pas du tout le cas. La vision des parents, c'est que leurs enfants doivent finir derrière un bureau, dans les finances ou quelque chose comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile à recruter et on en a besoin, puisque pour l'histoire de quota d'Ivisa qu'on parlait auparavant, il nous faut des Singapouriens. Et ils n'en ont pas envie. Donc, une fois qu'on les a, il faut vraiment les garder. C'est le défi, c'est le défi, du vrai. C'est le gros défi de les trouver et puis ensuite de les garder. D'accord, très bien. Alors, justement, ça nous amène au sujet suivant, le management. Donc, comment travaille-t-on avec des Singapouriens ? Je crois que 50% de votre effectif est composé de Singapouriens, Emmanuel. Comment ça se passe, les rapports avec eux ? Comment on... Pas trop de différence, pas trop de différence. Je pense que c'est surtout le marché de l'emploi qui dirige la danse, quoi. Comme disait M. Bessier, la vraie force de l'employé là-bas, c'est de pouvoir quitter son employeur en disant qu'il a eu une promotion ou une autre place à 500 dollars ou 1000 dollars de plus. Culturellement, il n'y a pas de difficulté, vous-même, au sein du lycée, avec pas mal d'employés logistiques singapouriens. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? Alors, effectivement, d'abord, comme on est une activité très particulière, l'enseignement français, la plupart de nos enseignants sont, par définition, pas toujours singapouriens, sont plutôt français. Mais nous avons toute la logistique, les secrétariats. Et Singapour est un pays où la formation est excellente. Et donc, on trouve du personnel de grande qualité, bien formé, qui en plus parlent, bien sûr, la langue du pays, et l'anglais et le français. Et pour nous, comme cet établissement est un peu aussi leader sur la partie enseignement, il est un gros navire de l'enseignement français. Il attire cet établissement, en fait, du personnel. On n'a pas trop de concurrence. Donc, en termes de management, vous ne vous rencontrez pas de soucis ? Non, pas trop. Il y a quand même, à mes yeux, une vraie différence culturelle avec les cadres singapouriens, qui sont, comme vous venez de le dire, très, très bien formés, mais en revanche, extraordinairement disciplinés. On est dans un système confucéen, où le respect du professeur, le respect de la hiérarchie est extrêmement fort. Et donc, le sens de la discipline est remarquable. La créativité en souffre. Il est difficile, dans une réunion, de faire s'exprimer des singapouriens. Quand vous avez ce qu'on appelle un town hall, où vous rassemblez tous les employés, vous leur proposez de poser des questions, vous aurez tous les occidentaux qui, instantanément, poseront des questions. Il est rare qu'un singapourien en pose. Donc, c'est en termes de communication que ça peut être un petit peu délicat. Et donc, en termes de créativité, de remise en cause des systèmes. Et d'ailleurs, le gouvernement singapourien en est très conscient et essaie de travailler, de revoir le système éducatif, de façon à garder l'excellence, mais y apporter aussi... Force de proposition. Cette créativité qu'ils reconnaissent, par exemple, aux Français, ou aux Européens en général, et évidemment aux Américains. Très bien. Merci, M. Vessier. On va passer au sujet suivant, en fait. C'est celui des secteurs porteurs à Singapour. Et à ce titre, nous allons écouter Karine Lespayandel, qui est directrice de la Chambre de commerce et d'industrie française à Singapour. Quel secteur ou niche à exploiter ? Eh bien, en dehors des secteurs traditionnels, que sont le maritime, l'électronique, l'oil and gas, les services financiers, les services aux entreprises, le retail, avec bien sûr le luxe, mais aussi la restauration, la gastronomie, le gouvernement souhaite faire de Singapour une vitrine dans de nombreux nouveaux domaines. Le pays a notamment pour ambition de devenir la première smart nation au monde, la première nation intelligente, et s'en donne les moyens. Singapour est en effet l'un des pays les plus connectés au monde. La qualité de ses infrastructures IT va faciliter notamment le développement de nombreuses applications à tous les niveaux, et ceci dans un souci constant d'efficacité, de productivité. Donc je dirais d'une façon générale toutes les innovations liées aux technologies, de la communication, de l'information, tout ce qui concerne la ville, la gestion de l'énergie, de l'eau, la sécurité bien sûr des citoyens, avec tout ce qui est cybersécurité également, les transports intelligents, le biomédical, la santé, avec la silver economy, et d'une façon générale toutes les innovations qui vont permettre d'améliorer la vie, l'efficacité, la productivité du citoyen, sont des secteurs en pleine croissance, et vont représenter de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs français et les entreprises françaises. Alors les secteurs porteurs, donc Singapour futur, smart nation, c'est un petit peu comme ça je crois que le gouvernement souhaite qualifier Singapour. Alors, au sujet d'éthique, même le lycée je crois est très connecté, monsieur Nguyen. Ah effectivement, on a pour donner un exemple, plus de 1000 ordinateurs portables ou tablettes qui sont dans l'établissement. Il y a un projet dans la chez-dou, 300 parents encore chaque année, et surtout on a un système de formation complet de tous les enseignants, et de tous les élèves bien sûr, pour utiliser ces nouvelles technologies. On est sur le système des classes à Versailles, de faire de la vidéo le soir, chez soi, pour qu'ensuite enseignants, ils puissent travailler avec les élèves à partir de ce qu'ils ont vu, changer. Plus sur Skype. Voilà, c'est vraiment, le lycée de Singapour est vraiment à la pointe là, et accompagne. Et vous avez été sponsorisés. On était pour partie sponsorisés, mais l'établissement met beaucoup d'argent, et les parents bien entendu, parce que je crois que c'est l'avenir, et notamment à Singapour ou de la zone d'Asie aussi nécessaire. Très bien. Le biomédical aussi, et là je crois qu'Arnaud Vessi, vous avez des choses à nous dire là-dessus. Le gouvernement singapourien, à travers l'Economic Development Board, qui est extrêmement efficace comme organisme économique qui pousse les secteurs porteurs, a décidé que le biomédical était un secteur dans lequel il voulait favoriser l'investissement. Nous, International SOS, on fait partie de leur Biomedical Cluster, et en tant que tel, ils nous aident sur des développements informatiques, développement de logiciels sur deux... Et vous aide donc financièrement ? Ils nous aident financièrement, ils nous aident aussi de leur conseil, et on travaille en collaboration extrêmement étroite avec l'EDIBI, et en mettant aussi les entreprises dans ce secteur en réseau. Et c'est toute une partie éducative, avec le fait que l'ESSEC vienne d'ouvrir en février, qui est l'ESSEC a été aidé de façon très très active par l'EDIBI aussi, qui voulait avoir accès à l'éducation française de très haut niveau. Et c'est un ensemble de... un mouvement en faveur de... avec pour objectif de faire de Singapour la ville ayant le meilleur système éducatif au monde. Dans le système médical, juste pour en terminer, c'est le seul pays au monde où ils ont développé comme expérience d'avoir deux écoles de médecine, une qui est copiée sur le système anglais où on démarre en médecine après la première année, et une copiée sur le système américain où on démarre en médecine après le collège en cinquième année. Et en se disant, dans dix ans on regardera ce qui marche le mieux, et on adoptera le système qui est le meilleur. Laboratoire, Singapour aussi. Le luxe, alors bon, certes, avec la plus forte concentration de millionnaires, ça s'explique très bien. Mais maintenant, au niveau du vin, j'imagine que vous avez des choses à nous dire par rapport à la consommation du vin par les Singapouriens. Je n'ai jamais autant ouvert de grands crus et de si belles bouteilles depuis que je vis à Singapour, alors qu'à l'époque j'étais quand même au cœur du vignoble bourguignon et puis bordelais, et c'est là-bas que j'ai bu les plus belles bouteilles du domaine de la Romé-Pontille ou autres. Ce sont des buveurs d'étiquettes, ce qui peut être très frustrant en tant que sommelier, puisque ces bouteilles-là, nous on ne les vend pas, c'est eux qui les achètent. Donc on aimerait mettre en avant sur le marché des vins de petits vignerons, des appellations moins connues, mais c'est ce qu'on essaye de faire en tant que sommelier. Il y a un véritable challenge à ce niveau-là. Le travail d'éducation. Oui, oui. Par contre, toutes les grosses étiquettes, il n'y a aucun problème, ça part comme des petits pains. Et d'ailleurs, j'ai plus de facilité à les acheter à Singapour que quand je vivais en Bourgogne. Très bien. Emmanuel Clair, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, vous avez quelque chose à ajouter ? Sur le luxe. Sur le luxe ou sur les secteurs porteurs ? Vous qui êtes justement dans un domaine... En tant qu'entrepreneur, c'est vrai que le gouvernement aide énormément aux sociétés de se moderniser. Il sponsorise à 60% les investissements informatiques, par exemple. C'est assez incroyable. Et le gouvernement est tellement bien organisé, tellement bien structuré, que le chèque arrive 15 jours après ou un mois après, sans demander quoi que ce soit. T'as fait rêver, là. Donc, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que tout le système administratif est huilé comme ce n'est pas permis. Et on n'a pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Ça vient. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le pôle de l'éducation, c'est notre prochain sujet. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Sous-titrage ST' 501 Alors, de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Singapour. Monsieur l'ambassadeur, je crois que vous souhaitez intervenir. On vous écoute. Oui, pardon, je ne veux pas interrompre la séquence qui va s'amorcer sur l'éducation. Mais je souhaitais juste réagir brièvement sur ce qui vient d'être dit. Pour tout à fait, sur le fond d'ailleurs, confirmer et conforter ce qui a été dit. Je crois qu'il y a la conjonction de deux choses. Une approche par secteur porteur extrêmement ciblée, très bien orchestrée effectivement par l'IDB, l'Economic Development Board, comme le disait Arnaud Vessier. Et ceci est même interfacé aujourd'hui avec la problématique du financement de la recherche et développement. On le voit avec le nouveau plan quinquennal de 19 milliards de dollars qui vient d'être lancé, qui est lui-même articulé autour de quelques secteurs clés, quelques questions. Mais il y a une problématique qui me paraît transversale et qui recoupe quelque chose d'autre qui a été évoqué et qui vaut vraiment pour quasiment tous les secteurs, qui est celle de la recherche de gains de productivité. A la fois pour une raison économique, parce que même si Singapour a connu une réussite exceptionnelle, s'il y a un point qui est un peu moins positif, c'est que depuis dix ans, l'économie singapourienne n'a pas réussi à produire des gains de productivité. Et deuxièmement, pour une raison plus sociale ou politique, qui renvoie à ce qu'évoquait tout à l'heure Arnaud Vessier, qui est effectivement ce changement d'attitude par rapport, je dirais, à la place de l'étranger sur le marché du travail et dans la société singapourienne, et la nécessité d'avoir du coup une économie, je dirais, la plus sobre en moyen. Ça peut renvoyer aussi à des problématiques de foncier, qui est évidemment très rares à Singapour, ou à des problématiques d'énergie, même si c'est un peu moins vrai. Mais en tout cas, la problématique de la main-d'œuvre au sens large dans tous les secteurs est absolument vitale. Et du coup, toutes les nouvelles technologies qui permettent d'économiser de la main-d'œuvre, ça c'est une problématique absolument transversale dans tous ces secteurs. Mais encore une fois, c'est vrai que Singapour a compris une chose qui me paraît essentielle, c'est que, n'ayant pas non plus la taille critique pour être bon dans tous les secteurs, ils ont eu cette intelligence de cibler quelques secteurs sur lesquels ils estimaient qu'ils avaient les meilleures chances d'avancer et de prendre des positions leaders. Ils y sont remarquablement arrivés. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, un autre secteur qui est d'une grande importance à Singapour, c'est tout ce qui concerne l'éducation. Et je crois qu'à ce niveau-là, vous avez des choses à nous dire, parce qu'ils adoptent des techniques radicalement différentes des nôtres. Disons que les Singapouriens sont en mode expérimental. Ils recherchent, comme je l'évoquais tout à l'heure sur la médecine, ils recherchent les meilleures méthodes en regardant toujours ce qui se passe à l'étranger. La méthode singapourienne consiste à aller sélectionner trois pays dans le monde, trois expériences dans le monde, les étudier, et ensuite créer leur propre modèle correspondant à la dynamique de Singapour. Dans l'éducation supérieure, ce qu'ils sont en train de pousser de façon très, très active, c'est la multidisciplinarité, en disant qu'aujourd'hui, on est de plus en plus spécialisé, mais en même temps, chaque spécialité fait appel à une multitude de disciplines. Or, l'enseignement traditionnel, chez nous en France, c'est encore assez largement le cas, est un enseignement de disciplines verticales. Et à Singapour, ils poussent cette multidisciplinarité de façon très active, afin que des spécialistes, des chercheurs, des étudiants soient mélangés entre les différentes disciplines. Et enfin, évidemment, le business et l'université sont extrêmement proches et mélangés. Le triangle d'or, université, recherche, entreprise, est quelque chose qui est poussé très activement par le gouvernement à Singapour. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un campus de l'ESSEC. Oui. Il y a également l'INSEAD. L'INSEAD depuis 1999, l'ESSEC depuis février dernier. Donc, deux magnifiques campus, en plus physiquement des campus splendides, et qui font la promotion de l'éducation à la française, et qui ont une réelle influence. L'INSEAD est très, très reconnue. L'ESSEC doit créer sa marque. Mais l'IDB a été celui qui a vraiment poussé l'ESSEC à s'installer et l'a aidé financièrement en lui donnant un terrain magnifique dans un pays où le terrain vaut très cher et très rare. Donc, un enseignement français réputé de qualité, c'est également la réputation du lycée sur place. Effectivement. On a doublé les effectifs en 8 ans. On est 2800 élèves, l'ambassadeur l'a rappelé. On sera 3900 dans 4 ans. Et quelle est la répartition entre élèves français et élèves... La grande difficulté, comme le disait M. Vessier, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui viennent. Et aujourd'hui, on a 90% d'élèves français sans faire de publicité. Ah oui, juste 10% de locaux. Voilà. Et parce qu'on a un succès tel, notre lycée a un tel succès de qualité, d'excellence... Pour faire un deuxième. Il faudrait presque... Alors, en tout cas, les responsables de l'école sont en train de construire, de développer. Mais sur l'ESSEC, on a également une convention avec l'AEFE. Et aujourd'hui, dans la promotion qui est entrée cette année à l'ESSEC, on a un élève, ce que vous savez que l'AEFE gère un réseau mondial, on a un élève de Pékin, de Kuala Lumpur, de Phnom Penh, de Doha, qui viennent de rentrer à l'ESSEC de Singapour, issus de nos lycées français. Donc, on aura bientôt d'autres élèves qui viendront étudier également à Singapour. Et vos enfants, enfin, 2 sur 3, sont scolarisés au lycée ? Ils sont au lycée français, en effet. Et les vôtres ont été... Mes 3 enfants ont eu toutes leurs premières années au lycée français de Singapour. Très bien. Alors, on va lancer un sujet maintenant sur la vie quotidienne. Et on va commencer par le coût de la vie. On va écouter à ce titre une petite expertise de Smart Expatriation. Si vous vous déplacez de Paris à Singapour, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 45%. Vous constaterez que le coût du logement sera très élevé. Comptez environ 3 000 euros par mois pour un deux-pièces. Sachez aussi que la fiscalité sera plus lourde qu'en France et qu'il n'y a pas de contribution sociale pour les étrangers. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 euros brut à Paris, il vous faudra 69 000 euros brut à Singapour pour maintenir le même niveau de vie. Stéphanie, quand on a préparé l'émission tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, par rapport à ce coût de la vie, les jeunes doivent faire attention parce qu'ils peuvent avoir de très mauvaises surprises en arrivant. Oui, il faut vivre comme un Singapourien pour s'en sortir. Quand on arrive, c'est fini. À l'époque, on arrive avec les gros packages d'expatriés. Tout est facile. Souvent, ils arrivent en contrat locaux. Et je peux vous dire qu'à la fin du mois, c'est rude. En fin de compte, c'est un peu comme des jeunes qui débutent à Paris. C'est ça. M. Nguyen aussi, parmi les professeurs, certains ont de mauvaises surprises en arrivant. La grande part de dépense, c'est en fait le logement. À Serangoon, où se trouve le lycée, il faut compter à peu près 3 500 à 4 000 euros, équivalent en euros, pour un 3 pièces. Et donc ici, il y a 4 pièces et 4 000 euros. Donc, pour un enseignant qui travaillerait tout seul, avec une famille, a priori, c'est presque impossible. Il faut être deux enseignants pour avoir la capacité à prendre en charge le loyer. Et le lycée, il est... De quel ordre est le montant annuel ? Entre 10 000. 25 000 pour ma fille, 18 000 pour mon enfant, et 15 000 pour la dernière. D'accord. Et l'État en prend en charge une partie ? Il n'y a pas de bourse. Pas du tout. D'accord. Enfin, il y a des bourses. Enfin, il n'y a pas de... Les gens qui ont des bourses ne sont pas à Singapour. Emmanuel n'a pas droit aux bourses, mais il y a d'autres qui ont droit. Et à Singapour, il va y en avoir beaucoup qui... Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Très bien. Alors, la santé, c'est un coût, je pense, à Singapour, au même titre que dans d'autres pays, comme les États-Unis ? Oui et non. C'est assez compliqué, le secteur de la santé à Singapour. D'abord, globalement, la santé est d'excellents niveaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que International SOS, on s'était implanté à Singapour, parce que c'était déjà, il y a 30 ans, le meilleur endroit en Asie avec le Japon en termes de santé. Et ça reste aujourd'hui à la pointe. En qualité de soins. La qualité de soins est remarquable. Et je dirais tout à fait au niveau français, si ce n'est dans certains... En tout cas, en matière d'hôtellerie, meilleur qu'en France. Le coût de la santé... Alors, les entreprises, beaucoup d'entreprises, paient entièrement les coûts de santé pour leurs salariés. Cela dit, les autorités singapouriennes ont une volonté d'utiliser un plan d'épargne qui est créé automatiquement à travers les cotisations sociales. Ce plan d'épargne est utilisé en partie pour payer les dépenses de santé. C'est un crédit santé, en fait. Et donc, les gens utilisent, la population utilise son propre argent. Ce qui est beaucoup plus désagréable que d'avoir sa propre épargne, en fait, est utilisé pour une partie des dépenses de santé. Cela dit, quand vous êtes sur des maladies importantes, là, c'est entièrement pris en charge par l'État. Donc, c'est un système très mixte. Mais pour un Français qui va s'installer là-bas avec un visa... Vous avez des hôpitaux qui sont sponsorisés. Je veux dire, il y a le CACACA, il y a... Vous-même, comment vous procédez, Emmanuel ? Au début, par mauvaise information, j'allais dans les hôpitaux, on va dire que les Français connaissent. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé d'autres hôpitaux. Et vous avez une assurance privée ? Alors, j'ai une assurance privée, bien sûr. J'ai une assurance privée. Mais ça n'empêche pas que, vu qu'on doit débourser les frais, préalablement... Ce qui est, à mon avis, d'ailleurs, en France, une petite suggestion. D'accord. C'est que, quand on reçoit la note, quand on voit ce que ça coûte à un accouchement, ou une opération, on comprend ce que l'État investit dedans. Donc, très souvent, en France, on va dans des hôpitaux et on ne voit jamais le coût des frais. Jamais. Là, on le voit. Et pour une partie d'entre elles, elles sont ponctionnées sur votre compte. Donc, vous le sentez d'autant plus. On a évoqué... Quitte à être remboursée, bien sûr. Mais, préalablement, déboursée sur votre compte. On a évoqué rapidement les loyers. Alors, il existe un certain type de logements sociaux à Singapour. Il s'agit du HDB. Et vous m'avez dit, d'ailleurs, que certains jeunes Français qui arrivent s'installent en colocation dans ce type d'appartement. Est-ce qu'on peut décrire ça en quelques mots ? Parce qu'on a déjà fait un petit peu de retard. Moi, je trouve ça joli et propre. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les condominiums où les Français, en général, vont loger. Et souvent, quand il y a des reportages sur Singapour, on voit toujours ces Français vivant dans ces belles bâtisses. Mais les HDB, ça reste propre. Pas tout le temps bien placé. Ça, ça va être le problème. Et relativement spacieux, si on peut comparer à d'autres choses. Très bien. Alors, puisqu'on parle justement de la localisation de Chazibé, ça nous amène tout naturellement au sujet sur les quartiers de Singapour. On va écouter Stéphane Benoît, qui est chez Altios, nous en parler. Alors, Singapour est connu comme le Green City. Il est très agréable de vivre à peu près partout à Singapour. Il y a beaucoup de verdure. Maintenant, les communautés expatriées, et en particulier la communauté française, a, au fil des années, je dirais, choisi certains quartiers plus que d'autres. Il y a le quartier de Serangoon, qui est proche du lycée français, où les gens envoient leurs enfants. Il y a Iskos, qui est le long de la mer, entre le centre-ville et l'aéroport de Changuil. C'est un endroit aussi très sympathique, avec des petits immeubles, des petites maisons. Et puis, il y a aussi le quartier de Holland Village, qui a certains charmes, un petit côté un peu authentique. Et enfin, le quartier qui est autour, donc en centre-ville, autour d'Orchard Road, un peu l'équivalent des Champs-Élysées singapouriens, où là, il y a effectivement plutôt des immeubles, ce qu'on appelle des condos, et où il est aussi très agréable à vivre, même si nous sommes vraiment là, nous sommes dans la vie. La conception des HDB aussi. On a évoqué tout à l'heure le concept du HDB. Je crois qu'Arnaud Vessier, vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Oui, ce qui est très intéressant avec les HDB, c'est que, d'abord, je crois que 80% de la population vit dans ces HDB. Donc, c'est l'essentiel du logement à Singapour. La spécificité, c'est que le gouvernement, comme le gouvernement a des statistiques ethniques, religieuses, comme dans beaucoup de pays, ils font en sorte que dans chaque HDB, il y ait une proportion fixe venant de la communauté chinoise, de la communauté malaise et de la communauté indienne. L'idée étant que les trois communautés doivent vivre ensemble sur le plan du logement, afin de s'habituer à vivre ensemble. Ça n'empêche pas le communautarisme. Mais en revanche, les communautés se connaissent et il n'y a pas donc un ghetto indien, un ghetto malais et une ville chinoise. C'est un mélange. Une vraie volonté d'harmonie. C'est une volonté politique absolue. Je dirais même un des fondements de la construction de Singapour. On rappellera d'ailleurs... Ainsi que des jours fériés qui font référence à toutes les religions. Oui, parce qu'on rappellera quand même qu'à Singapour, selon mes chiffres, 72% seraient des Chinois, il y aurait 20% de Malais et le reste seraient des Indiens. Il y a un peu moins de Malais et un peu plus de Chinois et des Indiens. Donc c'est un pays chinois, mais avec une très forte minorité malaise et une petite minorité indienne. Et ensuite, les Européens, les Occidentaux ou les autres Asiatiques. Et la conception encore, pour revenir sur l'HDB, la conception des HDB, il y a des services dedans. C'est-à-dire qu'on a... C'est des mini-condos ? C'est des mini-condos. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des étages qui sont liés, qui ont été créés pour créer du lien social. Je veux dire, les rez-de-chaussée, c'est là où ils peuvent aller manger. Ça a été construit dans quelles années, ça ? Les années 70-80. C'est permanent. Ça continue. C'est depuis la construction de Singapour. Ça a commencé dans les années... Ça a commencé au tout début de Singapour, donc début... Il y avait déjà ce souci de... Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour qui est mort l'année dernière au moment de l'anniversaire des 50 ans, était certainement reconnu comme un visionnaire et l'un des grands hommes d'État d'Asie. Et il a pensé le modèle Singapour tout de suite. Et la construction, le logement, et créer un logement qui soit peu coûteux pour les habitants puisqu'il est payé directement à travers les cotisations sociales que les employeurs payent chaque mois en même temps que le salaire. 70% de logements sociaux. 70% de logements sociaux. C'est énorme. On dépasse pas les 12%. C'est un régime de plus d'une commune de France. On dépasse pas les 12% en France. Alors justement, puisque vous êtes architecte, Emmanuel, parlons un petit peu de la gestion et de la planification de l'espace. On va pas avoir trop de temps. C'est une ville verticale, verte. Ils ont peu d'espace, 600 km². Donc elle s'est développée aussi bien en hauteur qu'en sous-sol. Et sur la mer aussi un peu. Et sur la mer, 20% gagnés sur la mer. Ils ont tiré des concepts, on peut dire, du siècle dernier sur le logement vertical pour du bien vivre en vertical. C'est-à-dire qu'ils ont recréé en verticalité des zones de vie. Ça peut être aussi bien du commerce, ça peut être aussi bien des activités sportives, des écoles, ça arrive. Et maintenant, on dit aussi ville-jardin. Donc ils ont conservé des espaces verts. Oui, il y a beaucoup d'espaces verts à Singapour. L'Ikwanyu, dont je parlais tout à l'heure, était un jardinier dans l'âme. Et les orchidées qu'on peut retrouver au jardin botanique sont, paraît-il, le jardin d'orchidées le plus exceptionnel au monde. Très vite, chacun, citez un quartier que vous aimez à Singapour, Arnaud Vessier, ou que vous recommanderiez aux Français. Moi, ce que j'aime, c'est Chinatown. Chinatown. Je vis sur Bukitima, en face du MacRitchie, donc c'est superbe. Mais c'est vrai que Chinatown, Club Street, c'est là où je passe un peu ma vie. Parce qu'il y a un côté européen qu'on arrive à retrouver, aussi bien à Dempsey. Très bien. Le quartier du lycée ? Non, 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 moi, je n'y vis pas, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a les deux quartiers qui ont été cités qui font partie des quartiers très bien à vivre, en tout cas à visiter. Et vous-même, Stéphanie ? Robert Sanky, River Valley, puisqu'il y a tout sur place, c'est central, donc c'est facile. Très bien. Donc, on va tout de suite parler de la sécurité à Singapour, qui n'est pas un réel problème. Peut-être, on parlera plus, en fait, des lois sur les comportements sociaux. Voilà. Et à ce titre, nous allons écouter Laetitia Baufine-Ducro, qui est une Française qui réside à Singapour, et qui va nous en parler. Bonjour Paris, Singapour est une ville très sûre, mais également très surveillée. Effectivement, quand on arrive, on nous attribue immédiatement un numéro qu'on va devoir utiliser pour toutes nos transactions sur Internet, mais également lorsque l'on prend rendez-vous avec l'hôpital ou avec l'administration, par exemple. Toutes les addresses sont répertoriées sous un numéro à six chiffres. Les caméras sont partout, sur la route, dans le métro, dans le bus, dans les centres commerciaux, et même dans les ascenseurs. Tout est sous contrôle. C'est bien qu'il est rare de voir des fumeurs en dehors des espaces autorisés. Les taxis ne s'arrêtent pas partout. Et il est rare de voir des piétons traverser n'importe comment. Alors, malheureusement, nous avons pris beaucoup de retard. Néanmoins, je vais vous engager, chacun d'entre vous, à réagir à cette vidéo. Alors, est-ce qu'à Singapour, il y a une entrave à la liberté ou simplement un souci que tout se passe dans l'harmonie et dans la propreté ? Il n'y a pas d'entrave à la liberté, mais il y a un mouvement fort en faveur de la discipline. Emmanuel ? Un souci du vivre ensemble. C'est-à-dire que toutes les incivilités sont fortement punies. Et c'est assez agréable. Alors, nous, nous avons en charge 2800 élèves. Alors, pour les parents, c'est vraiment un bonheur de vivre à Singapour parce qu'il n'y a aucun problème de sécurité pour les élèves que nous avons à accueillir tous les matins. Stéphanie ? Vu l'extérieur, ça peut effrayer toutes ces lois. Mais quand on y vit, on ne se rend pas compte. Si on se rend compte, parce que justement, en tant que jeune femme, je me sens complètement libre et tout en sécurité, que ce soit pour les faire mon jogging ou rentrer à pied tard le soir. Très bien. Je vais vous laisser le mot de la conclusion, Arnaud Vessier, parce que malheureusement, nous allons devoir nous quitter. Alors, Singapour, en conclusion, c'est le paradis pour l'entrepreneur ? Non, Singapour, ce n'est pas le paradis. Je crois que le paradis n'est pas sur Terre. Mais Singapour est incontourablement un grand succès. Il est agréable d'y vivre. La plupart des gens aiment y habiter. C'est efficace. Et c'est, je crois, complètement dans le XXIe siècle. Finalement, une cité-État qui a réussi à tirer le meilleur de partout. Pragmatisme. Énorme pragmatisme. Oui, tout en ayant beaucoup de défis, comme l'a relevé M. l'ambassadeur, parce que c'est une cité qui, dans la croissance maintenant, se ralentit très fortement, qui a une contrainte de surface terrible. La population a doublé par rapport au moment où j'ai... 5,5 millions d'habitants sur 700 kilomètres carrés. Sur 700 kilomètres carrés, c'est l'empreinte humaine la plus forte au monde. Donc c'est tout à fait... On le ressent quand même à Singapour, le fait que la ville ait autant... Avec des plans à 8 millions. ...augmenté. Donc rien n'est parfait. Mais dans l'ensemble, un travail remarquable, une grande harmonie. Et on dit toujours que les consommateurs votent avec leurs pieds. Clairement, les gens ont envie de vivre à Singapour. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, je suis désolée, je n'ai pas pu vous redonner la parole. Merci pour votre intervention. Nous nous quittons et nous partons pour Tokyo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501